FououuuM !! Hey tous, le mot, déteste la police ! Tous, le mot, déteste la police ! Tous, le mot déteste la police ! Tout, le mot déteste la police ! Tous, le mot déteste la police ! Ça va être Jordan-coup ? Quentin ? Ouais,oyo ? On va bien la décaisser, là, pour nous c'est arrivé. Je t'attends bien. Check ! Moi, je t'attends. On est là. On est là, en direct de Stry. Alors, les amis... Non, c'est la colère des luttes, là. Voilà. Après une longue décision, les gens ne veulent pas du plan B. Donc, c'est un mouvement démocratique. Donc, on va... Et on a écouté les gens. Les gens, ils veulent... Allez ! Les gens ne veulent pas rester sur place. Les gens veulent une manif. Bon, bah écoute, c'est comme ça. C'est la majorité qui l'emporte. Donc, bah écoutez, ils ont décidé de faire une manif sauvage. Donc, c'est une manif sauvage. Donc, voilà, les amis. Allez, dépêchez-vous ! C'est correct. Vous, c'est carré... Oh, wow, ils sont touchés ! pour les coupure, les mots sont fe famés ! Voilà, ils serez super! On sera touchés, tous les côtés, c'est sûr ! On finit tout sauvage, on va voir. ça va être chaud là là ça va être le night elle dit qu'en sont les gars je vous filme pas voilà la tour eiffel ils étaient là bas ils nous ont vu arriver là ils ont couru et nous ont vu et oui les amis les flics sont arrivés en renfort de ouf faut pas aller là bas les gens n'ont pas voulu en fait ils ont voulu une manif sauvage mais écoutez c'est comme ça c'est la majorité de l'emport on y va ils sont tous seuls là bas on va aller voir ce qui se passe là bas pourquoi ils seuls à la course tout le monde reste tranquilles reste tranquille il faut partir par là quant à bon les flics sont arrivés à une vitesse incroyable en fait mais ça c'était à douter c'était à douter voilà les gens ils gueulent ils arrivent pas à comprendre pourtant c'était un plan qui était travaillé c'est tout l'idée c'était pas de faire une manif sauvage après ben voilà les gens ont voulu ils ont le droit l'idée c'était juste de camper tu vois c'était juste ça de camper de tenir un plan faire ouais ouais c'était obligé c'était obligé ce qu'il fallait quand tu as là ils nous attendent tous ils bandent ou quoi le mec il avait les sourires ben oui mais bien sûr bien sûr leur femme les fait cocu ça serait bien alors voilà je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce qui s'est passé donc il y avait un plan à un plan b un plan c'est de prévu on a pour les vues plusieurs plans voilà les gens n'ont pas adhéré au plan b et ils ont le droit parce que c'est la majorité l'emporte ils n'ont pas voulu suivre et ils ont le droit donc ce qui se passe c'est qu'ils ont voulu aller en manifestation sauvage je vous dirais qu'on a fait aller 100 m 100 m avant de se faire courser comme des lapins mais ça c'était à douter bon c'est pas grave c'est parti remise en tout cas on est capable de le faire si ça on l'a fait dites vous que ça on l'a fait en moins de quinze jours cette préparation là donc la prochaine fois mais on est capable de faire encore mieux mais vraiment faire mieux seulement on va travailler avec la même équipe la même équipe on travaillera comme ça en soum soum nous l'idée c'est d'être d'être du voilà comme les gilets jaunes sont en fait c'est pour revenir au mouvement de base qu'on a travaillé dessus après ben voilà si les gens n'ont pas adhéré ils ont le droit maintenant on a peut-être donné une mauvaise information ou ça s'est mal fait anaïs le plan c'est les gens ne veulent pas en fait les gens ne veulent pas ils ont décidé de faire une manifestation sauvage en fait c'est ça le truc parce qu'il ya encore trop de gens un petit peu partout mais il y avait énormément de monde mais il ya déjà des gens qui ont commencé à partir quand tu as alors je sais pas ce qui se passe donc voilà anaïs j'ai fait vraiment du mieux que je pouvais je te jure j'en ai pété ma voix mais c'est pas grave en fait de fait on regrette rien parce que nous l'équipe la petite équipe qu'on est derrière c'est les vrais tu vois c'est ça une équipe où rien n'est sorti et la preuve les gens n'étaient au courant de rien de rien de rien et ça a fonctionné quentin attends moi petit con et on croirait un lapin boiteux en tout cas voilà on n'a pas travaillé pour rien parce que la preuve même si on n'a pas été jusqu'au bout du projet on est capable on est capable voyez avec une bonne cohésion de groupe on est capable d'organiser des choses et tout ça dites vous qu'on était cinq ou six dans le projet là tout de suite je suis un peu énervé donc que j'ai plus tout en tête mais voilà on est capable donc en attendant vous voyez très bien vrai ça pète et voilà les gens ils sont contents mais c'est pas grave aujourd'hui il ya une cohésion une cohésion où il ya longtemps qu'on n'avait pas vu ça quand même il faut le dire annaïs yann naïla il ya eu du beau boulot certes c'était pas une manif sauvage c'est certain c'était pas du tout ça de prévu c'était juste de tenir de tenir à un endroit voilà juste de tenir cet endroit pacifiquement mais de faire voir qu'on est capable de tenir un endroit pendant une journée deux jours bon les gens ils n'ont pas ils n'ont peut-être pas adhéré alors à nous d'expliquer les choses on fera un live on fera un live avec le groupe avec la famille pour vous expliquer un petit peu tout ça on a on a essayé je vous avais dit on n'a pas la solution miracle incident ça ferait pas deux ans qu'on est dans la rue en attendant on a essayé on a essayé de fédérer au mieux qu'on pouvait après on n'est pas des leaders on n'est rien du tout mais on a essayé en tout cas un gros big up à vous tous et pas qu'à en fait pas qu'à ceux de l'organisation c'est à vous aussi que je pense tous ceux qui nous regardent tous ceux qui nous ont suivi en nous faisant confiance ça ça veut dire que mais vous êtes des vrais aussi vous êtes des vrais gilets jaunes parce que qu'on le veuille ou pas au fond on est sorti pour ça les gilets jaunes et on veut tous c'est que macron dégage voilà la revendication première quand même et on est capable de le faire tous ensemble donc c'est que partie remise ça sera on le refera et encore en mieux mais là on est capable d'être soudé on est capable de s'écouter on est capable d'avoir une cohésion tous ensemble j'en ai plus de voix franchement j'ai plus de voix il y a encore du monde oui analyse de quoi on va sur eux bah on va sur eux je voulais que je vous dise on n'est plus après exactement beaucoup diront mais voilà on est sorti on est dehors et après attention tout le monde et il y en a certains qui sont dans leur canapé mais voilà quoi en même temps que voulez vous qu'ils fassent quentin bien il faut pas rigoler alors voilà voyez on est capable d'avoir une cohésion ça c'est certain 1 maintenant à nous de continuer dans cet objectif là on va y arriver on va y arriver les amis alors écoutez bien alors il ya les voltigeurs il ya tout ça il ya les voltigeurs lâche regarde ils arrivent de notre côté laisse les alors ils sont juste derrière ils sont à face on est niquet mais il vient oui oui comment ils ont lâche moi lâche moi lâche moi deux secondes reste à côté de moi maintenant reste à côté de moi c'est ça le problème des manifs sauvages c'est ça ça c'est le gros problème des manifs sauvages c'est pour ça qu'on voulait pas organiser ce genre d'événement en fait c'était exactement le problème qu'on avait soulevé avec la famille et on voulait que personne tombe c'était vraiment ça on voulait pas que justement des gens tombent parce qu'à chaque fois on perd des frères on perd des soeurs et ça c'est plus possible donc on avait changé tout on avait voulu faire du renouveau quelque chose de de complètement changé putain c'est blindé de partout faut sortir du parc là on va se faire déboîter là ils sont vénères là en attendant les amis bah voilà quoi moi je tiens vraiment vous remercier vous aussi donc voilà tu vois tout à l'heure je vous remercie vous aussi parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'organisation que vous n'êtes pas important au final vous êtes important parce que nous nous sommes la tête vous vous êtes les bras et les bras bah on a besoin de ça et il y a le côté logistique et dans le mouvement c'est là que on voit que tout le monde est utile et voilà la preuve aujourd'hui après les gens ont voulu une manif sauvage mais au final on est qui pour leur interdire bah on est personne voilà on est juste nous on est entier donc bah voilà il y a eu une manif sauvage qui est partie en cacahuète en 10 minutes de temps mais c'est pas grave on est là on lâche pas on sera encore là et la prochaine date et bah on travaillera encore mieux encore encore mieux que ça et on arrivera à obtenir ce qu'on veut parce que on est beaucoup plus que les gens veulent faire quoi et on y arrivera la famille et on reviendra à Paris en tout cas franchement merci à vous tous Anaïs si tu es sur le live regarde la flèche qui pique le cul donc voilà quoi viens cota viens 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 oui mais il faut qu'on sorte du parc absolument là sinon on est déboîtés vous voyez les amis là c'est de la chasse à l'homme c'est juste de la chasse à l'homme Macron il a sorti ses putes ce bâtard hein vous avez vu non mais c'est un ouf sérieux hé il a cru que nous on allait se laisser faire mais c'est un ouf parce qu'on va revenir et on sera encore plus déter encore plus nombreux encore mieux organisés parce que là c'est qu'un début hé je vous promets la famille on va pas lâcher on va pas lâcher au bout de deux ans et Macron et son gouvernement ils vont dégager c'est assuré exactement ça c'est bien dit on va dégager ce gouvernement de merde il y avait pas une action à CNews il paraît hé alors qu'est-ce qu'on attend et hashtag 12 ou pas hé ben alors voilà voilà hashtag 12 CNews hé on va pas lâcher comme ça ah non 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 mais même épuisé on est encore là depuis ce matin nous on est là je sais je sais je vous ai vu plusieurs fois bah oui tu vois en filmant on voit beaucoup de monde tu vois en tout cas voyez les amis c'est ça on est haoui vas-y ça descend ça descend oh putain Boba on est niqué les gens il y aura pas de CNews il y aura rien du tout c'est l'heure de te tenir ouais tiens moi c'est chaud on fait quoi on va en face ou quoi ? ouais de toute façon ça y est c'est mort on est coincé de tous les côtés il y a un moment ça passe ou ça casse alors on verra bien en mode normal je suis épuisé bah écoute si on va en garde de vue bah je pourrais dormir parce que ça fait des jours et des jours que je dors pas en tout cas franchement merci à vous oh putain hé ils sont blindés de keuf c'est du grand n'importe quoi du grand n'importe quoi c'est blindés de keuf c'est fou quoi c'est vraiment fou en tout cas les amis merci 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 Anaïs tu m'as fait kiffer encore hé mon belge oh le belge c'est en retard c'est pas grave on va où là ? c'est bien fils on va aller par là je pense pour se esquiver tranquillement après on fait rien de mal hé par contre le masque il est obligatoire ouais c'est vrai on va pas faire les cons quand même déjà ils nous aiment pas trop moi je vais juste dire quelque chose c'est un gros big up à la france solidaire un gros big up à l'union du peuple un gros big up à la colère des luttes et un gros big up à tous leurs adhérents c'est à dire à tous les membres parce que c'est aussi grâce à vous que c'est un l'information est passé vous nous avez fait confiance on n'a pas été jusqu'au bout certes on peut le relever mais en attendant on a fait quelque chose qui ne s'est jamais fait une structure une organisation on est capable de le faire une fois on sera capable de le faire une autre fois franchement c'est génial c'est voilà il y a même pas de mots pour décrire le plaisir que vous m'avez fait Anaïs elle a eu beaucoup de mal cette semaine j'ai vu une Anaïs qui a versé beaucoup de larmes aujourd'hui je la vois pas là mais j'espère la voir avec un grand sourire un grand sourire franchement Yann Yann j'espère que t'as kiffé quand même parce que tu regrettes pas parce qu'au final ben c'est beau tu vois Naïla pareil Romain Nico je vous oublie pas non plus les frères loin de là voilà et à tous ceux qui ont été derrière malgré tout Mike est venu quand même et bravo Mike franchement t'as géré tu m'as laissé parler aussi sur ton live tout à l'heure merci frérot merci à tous on n'est pas là pour se critiquer on n'est pas là pour être les uns contre les autres on est là pour être ensemble et c'est en étant ensemble qu'on y arrivera parce que ce mouvement là c'est ça les gilets jaunes c'est la famille et la famille c'est pas en se critiquant c'est en étant unis et oui on peut avoir des désaccords je suis tout à fait d'accord avec vous t'inquiète tiens on va faire attention après toute façon voilà quoi c'est fait c'est fait je disais voilà en gros on est tous ensemble c'est comme ça que ça va fonctionner au final il faut laisser les critiques les gens qui divisent et tout ça sert à rien moi je suis pas là pour diviser et Quentin tu es au rolais où ? je sais pas au pissage sauvage au pissage sauvage un gros big up aussi au petit jeune hein hé 18 ans mais il est là hé le belge est là aussi parce qu'il lâche pas il a aussi beaucoup de kilomètres pour venir il est venu en dehors de la France d'un pays voisin hein et il est toujours là depuis le début du mouvement et ce gars là il fait partie de la colère des luttes et il fait beaucoup de choses et il a une grande gueule un sale caractère mais je le kiffe ce petit belge non franchement on est une bonne équipe derrière et voilà c'est ça aussi c'est des gens que ils se font pas avoir qui cherchent pas à être connu ou reconnu ils veulent juste quelque chose se battre pour un avenir meilleur et aujourd'hui hé ben moi j'y crois encore plus parce qu'il y a une cohésion et voilà en tout cas moi je tiens à vous dire merci je vais rester encore avec vous un petit peu après vous n'êtes pas obligé de rester sur le live ça me dérange pas c'est juste pour vous faire voir ce qui se passe en tout cas on a tué un s'bol de ouf la famille parce qu'on a on a fait sortir toute l'artillerie hé pour des gilets jaunes qui sont morts hein le retour des gilets jaunes mais en attendant hé on est là hé franchement j'ai kiffé hé ben on va partir par là on va faire le tour ah c'est ton fils hein c'est ton fils adoptif hé on reste jusqu'à 2 mois ou quoi il y a des psg en tout cas maintenant il y aura des il y aura peut-être autre chose quoi alors le point B les amis il y en a eu un qui a été décidé donc et il y avait un point B point C aussi sert plus à rien d'en parler en fait les gens qui étaient sur place sur le point A n'ont pas voulu de point B et encore moins de point C ça se comprend ça se comprend les gens ils sont dans le flou ils connaissent pas notre organisation ils savent pas ce qu'on a fait derrière on peut pas leur en vouloir au final ils ont voulu une manif sauvage bah vous savez quoi hé je vais pas me prendre la tête même si on a travaillé 15h par jour c'était aussi pour faire voir qu'on est capable de travailler ensemble donc écoutez les gens ont voulu une manif sauvage mais on est pas des chefs on est rien du tout et justement c'est tous ensemble et tous ensemble ils ont décidé de faire une manif sauvage donc le plan B et le plan C on se les torchaient avec et on a fait la manif sauvage qui a duré 5 minutes mais en attendant et bah voyez c'est ça l'union les amis pas de chef pas de leader rien je sais pas il y avait pas mal de monde au champ tout à l'heure avant que je vienne ici et à refuser on peut aller voir on peut aller voir garder en face malheureusement tu vas te voir couper ton live c'est noté tu passeras pas c'est jamais tu passeras mais moi je pense qu'il y aura rien là-bas c'est fini parce qu'il y a une action à CNews là il y a une action à CNews là en ce moment ouais vous êtes où ? CNews ? je sais pas je connais pas très bien Paris moi enfin je connais pas très bien je connais pas du tout même en fait j'ai des axes principaux maintenant je suis pas parisien en tout cas voilà c'est cool j'espère que vous êtes pas déçu j'espère que vous serez indulgent avec nous vous allez pas nous en mettre plein la gueule non franchement c'est cool merci merci et merci à tous et à toutes voilà quoi je sais pas quoi dire Idriss est-ce que tu es déçu de ce qu'on a fait franchement parle en toute franchise je serai pas vexé on sera pas vexé de ce que vous vous avez fait non de la journée en elle même oui mais pas de vous de votre action parce que ça prouve qu'il y a moyen de faire une action constructive et travailler et donc du coup s'il y a moyen une fois il y a moyen plusieurs fois vous avez vraiment donné du coeur et vous avez fait un boulot dingue les gens ont été convaincus et sont venus et donc du coup je pense que si c'était à refaire moi je le refais les deux j'ai fermé mais sinon par rapport à la journée la journée d'aujourd'hui je suis déçu des organisateurs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et qui mettent 4 points de rendez-vous encore une fois on était divisés dans paris on n'a jamais su se rejoindre tous ensemble et donc moi je suis déçu parce qu'on pouvait faire le nombre on pouvait faire la différence donc voilà un peu déçu de cette division d'ego de ces pseudo leaders d'ilets jaunes et sinon qu'est ce que je voulais dire d'autre ouais ben nous verrons pour la suite on croise les doigts hé dis le on lâche rien on lâche rien voilà on lâche rien voilà non les amis idris il a raison ça résume un peu la journée effectivement il y a eu je sais pas si on peut appeler c'est de la division ou celui qui voudra faire la meilleure action mais au final on s'en fout c'est l'union même c'est pas ton idée au final à partir du moment qu'elle est constructif mais c'est comme ça qu'il faut marcher j'ai regardé beaucoup vos commentaires pendant qu'idris parle tout le monde parle de l'action d'Adama Traoré avec un H Adama qui est devant CNews je pense que ouais ça serait bien d'aller y faire un tour effectivement parce que ben il a travaillé dessus aussi encore une fois qu'on l'aime ou pas moi c'est parce que je regarde moi je vois que il a travaillé son projet ça a été réfléchi son action allait bien on va regarder justement où ça se trouve et puis ben pourquoi pas y aller justement les rejoindre leur faire voir aussi qu'on est capable d'être solidaires les uns vers les autres ça peut être une très bonne idée et puis de finir cette journée il y a combien de kilomètres ? 4,2 kilomètres ok vous voulez me tuer bon c'est pas grave bon écoutez je pense qu'on va réfléchir à ça mais effectivement il y a de fortes chances qu'on y aille là-bas en tout cas voilà je vais pas vous remercier tous les 5 minutes qu'au bout d'un moment ça va être gonflant quoi c'est bon on va pas se faire des amours non plus voilà on va aller continuer ce week-end hashtag 12 il y a des choses encore qui sont prévues avec d'autres personnes qui ont organisé et peut-être que c'est eux qui ont le bon truc et même c'est pas le bon truc ben on va aller les soutenir pour faire voir qu'on est tous là les uns vers les autres en tout cas je vais remercier juste une dernière fois pour ce que vous avez fait parce que vos partages étaient fous et vous avez géré la famille grâce à ça le monde est venu et voilà on a décidé tous ensemble et c'est comme ça qu'on il faudra procéder maintenant en tout cas et je vais juste faire un dernier avant de vous quitter la flèche qui pue que le cul je peux pas aller là-bas en revanche alors les amis je voudrais vous remercier franchement et je vous dis à très bientôt à très vite et s'il se passe quoi que ce soit bah écoutez restez connectés on vous passe l'information bonne soirée à vous et à très vite merci encore d'avoir suivi la colère des luttes street live indépendant merci à vous merci 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 merci